Musique En Afrique tropicale humide, le passant est la première source de protéines animales des ménages riraux. Nécessitant peu de trésorerie, la pisciculture extensive valorise les ressources locales, diminue les dépenses liées à l'alimentation, améliore l'équilibre de la ration alimentaire et crée une activité génératrice de revenus. Fort de ce qui précède, le CORAF a mis en place un fonds compétitif et de recherche commissionnée. Le projet Intensification écologique des systèmes piscicoles extensifs familiaux en Afrique de l'Ouest et centrale, CPX, répond à cette orientation. D'un coût total de 500 000 dollars américains. Ce projet vise à comprendre, dans un contexte local, les innovations piscicoles qui ont fait la preuve de leur efficience dans l'environnement socio-économique réel des exploitations agricoles paysannes. C'est un des projets pilotes qui prend en compte une plateforme d'innovation avec les pisciculteurs, les chercheurs, les vendeurs, les transformateurs. Et ensemble, ils ont pu trouver des contraintes qui ont été résolues dans cette plateforme. Le CPX s'est matérialisé par la prise en charge de cinq étudiants, dont deux Camerounais, deux Béninois et une Ivarienne, dans le cadre des mobilités Sud-Sud et des missions d'enseignants-chercheurs, en appui aux soutenances et des formations dans les institutions partenaires du réseau CPX. Le projet a permis que les enseignants-chercheurs de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala puissent bénéficier d'un soutien en termes de déplacement et de travaux de recherche à l'extérieur, au Bénin en l'occurrence. Et le fait qu'il y ait donc eu des publications issues de ces travaux m'a convaincu que c'était de bonne facture. Et ça a permis de drainer d'autres pays de la sous-région, tels que le Congo, le Gabon, la République démocratique du Congo. Ce projet, mis en œuvre dans trois pays, le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, a vu la parfaite collaboration de quatre institutions de recherche en Afrique de l'Ouest et centrale. Au terme de la mise en œuvre, le projet a globalement atteint les objectifs poursuivis. D'abord, relativement à la connaissance des innovations, des acteurs et des contraintes piscicoles locales améliorées. Au Cameroun, de réels acquis ont été notés. Il y a une très grande satisfaction parce que déjà au Cameroun, ce qu'on a plus glané comme résultat, c'est hyper important. En Côte d'Ivoire et au Bénin, c'est beaucoup de choses. Et le nombre d'étudiants qu'on a pu former déjà à ce niveau, il est également important. Le nombre de producteurs qu'on a pu toucher et qu'on continue à toucher est également très, très satisfaisant. Vous avez donc deux intérêts sur un étang. Vous avez le riz que vous récoltez et puis le poisson. Le riz a beaucoup d'éléments qui nourrissent le poisson. Il y a des petits insectes qui viennent manger le riz, qui tombent dans l'eau et le poisson mange. Et même, le riz produit les aliments qui font que le poisson grandisse plus vite. Donc, dans un étang où il y a le riz, le poisson grandit plus vite que dans un étang qui n'a pas de riz. Avant Sipiex, je n'avais pas un bon résultat. Alors, quand Sipiex est venu avec ses étudiants, ils nous ont appris comment mettre le riz, comment mettre le poisson. Et en six mois, on pouvait faire la pêche. Donc, et puis, ces alevins, comment on les fait grandir, comme vous voyez les bacs là, ça a donc permis qu'on soit beaucoup plus éveillé quand Sipiex est arrivé. Puisque cette année, quand j'ai fait la pêche, j'ai fait des gros kangas qui avaient 4 kilos. Donc, on a senti que l'enseignement de Sipiex a beaucoup évolué. Ça a beaucoup tenu. J'ai choisi donc le système Acadia. Moi, j'ai choisi le bambou de Chine. Pourquoi ? Le bambou de Chine, il y a d'autres bambous. Il y a le bambou de raffia, il y a le piqué en brousse. Mais le bambou de Chine, en le mettant, me permet d'avoir au moins 5 cycles. Ça veut dire qu'elle est plus durable. Le bambou est durable dans l'eau. Et après la vidange, je peux les enlever et réutiliser plusieurs fois. Les poissons seront là juste pour bouffer au niveau du bambou de Chine. Ils n'auront pas le temps de bouger un peu beaucoup, de chercher l'aliment dans les temps. Donc, l'aliment viendra s'approcher sur le bambou de Chine. Et la pierre viendra seulement pour gratter. Donc, il sera là juste pour bouffer cet aliment. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai choisi le système Acadia. Et ça augmente le taux de nourriture dans mon étang. Avant, je faisais un système simple. Ça veut dire que je mettais mes poissons. En un an, j'avais 100 tilos. Qui me revenait à 150 000. Depuis que j'ai assisté à la formation du système Acadia, aujourd'hui, j'ai amélioré ma production. C'est-à-dire que je suis à 250 tilos de poissons en 6 mois. La revenue est autour de... Au lieu de 150 000, j'ai plutôt 375 000. ... Sous-titrage ST' 501 Au Bénin, neuf innovations piscicoles ont été suivies, dont deux majeures, ont été identifiées dans le delta de l'OMA. Ces innovations portent essentiellement l'utilisation des appâts dans les hués d'eau et des granulés importés. La particularité de notre projet, 6 pièces au Bénin, c'est que la faculté d'agromie de l'Université du Barakou, à travers l'unité de recherche en aquaculture et écotoxicologie aquatique dont je suis le responsable, a bien voulu apporter des solutions de la recherche en se basant sur des acquis traditionnels, sur les pratiques locales de pisciculture pour améliorer ces niveaux de production. Nous avons travaillé de façon intégrée, de façon intime avec la pisciculteur pour pouvoir conduire les différentes innovations qui ont été identifiées dans le cadre de ce projet. Le projet 6 pièces nous a apporté beaucoup de choses. Lorsque ce projet est arrivé, ça nous a arrangé, ça nous a orienté. Et on commence à connaître encore plus mieux ce que c'est la pisciculture. Les animateurs étaient arrivés vers nous, ils nous ont sensibilisés, ils nous ont regroupés. Donc de là, ils ont organisé des plateformes qui nous ont conduit à encore mieux se connaître. Et aussi à mieux connaître les étudiants. Ils ont installé des appâts dans ces états-là, ce qui permet de faire les essais. Et leur essai-là, ça nous a aussi cultivés. Ça nous a aussi beaucoup cultivés. Malgré les contraintes dans le delta de l'OM et dans les UEDO, l'étude quantitative réalisée dans le delta de l'OM en cours de finalisation sera présentée sous forme de mémoire d'un master en aquaculture qui sera soumis à l'appréciation d'un jury pour validation avant d'être partagé. Pour la Côte d'Ivoire, le projet a analysé la chaîne de valeur du poisson frais chez les petits pisciculteurs des régions centre-ouest et sud-ouest. Cette étude a permis de comprendre un certain nombre de problèmes. La pisciculture est plombée par deux ou trois facteurs majeurs. Il y a l'assai aux aliments de qualité à moindre coût, il y a l'assai aux aliments performants à moindre coût et l'assai au marché. Et donc, sur ces trois éléments, le projet CIPIES est intervenu de façon très efficace. S'agissant des innovations techniques et organisationnelles co-construites, suivant la priorisation affichée des travaux de master, neuf étudiants ont été recrutés. Les six stagiaires camerounais et un stagiaire béninois, en charge de la réalisation des protocoles de recherche, ont été formés par l'association pisciculture et développement rural, ABDRA, sur les systèmes de pisciculture extensives, en étant barrage proposé par l'ABDRA. C'est une grande expérience parce que, dès les sorties des classes, nous n'avons pas la chance d'intégrer rapidement le terrain. Durant nos stages, nous travaillons beaucoup plus dans des laboratoires. Or, là, nous sommes dans le milieu purement professionnel. Nous sommes au contact des producteurs et on apprend beaucoup plus avec les producteurs. Au Bénin, deux thématiques majeures sont ciblées. Il s'agit de Les protocoles de recherche relatifs à ces deux thématiques ont été discutés et validés lors des réunions des plateformes. Ils sont mis en œuvre en milieu paysan sous gestion simultanée paysan-chercheur, conformément au principe de l'IFORDI. Dans le cadre de la co-construction des protocoles expérimentaux, l'optimisation agro-environnementale et économique des CPX est en cours de mise en œuvre. Quant à la gestion optimisée de la production d'alvin des CPX, de l'accès aux fonciers dans le cadre de CPX et de l'analyse économique des CPX co-construits, les étudiants de master viennent d'être recrutés et leurs protocoles sont en cours de validation. Le projet a permis l'acquisition d'équipements, notamment 18 APA confectionnés en Thaïlande et des réactifs importés de la France avec l'appui du CIRAD. Au Bénin, au-delà des jeunes étudiants dont les capacités sont renforcées dans diverses filières, les deux institutions, la FAPA et l'ONG Aquadède, ont également bénéficié d'un renforcement de leurs capacités. La FAPA a non seulement bénéficié de l'aménagement d'une écloserie, mais aussi de plusieurs matériels et équipements de laboratoire, dont un réfrigérateur, des balances électroniques, des appareils de mesure de la qualité de l'eau, des GPS de terrain, des filets de pêche et d'élevage. Grâce au projet, nous avons pu installer un bon nombre d'appareils ici, sur cette ferme. Déjà, vous voyez le dispositif qui est là, les aquariums, il y a les outils de prise de paramètres physiques et chimiques et aussi l'aliment qu'on prend pour nourrir les poissons. Et tout ce qui est ici, c'est grâce au projet que nous l'avons eu. Tout compte fait. Le projet aura permis une meilleure compréhension de ces innovations introduites et une intensification écologique des systèmes piscicoles extensifs en Afrique de l'Ouest et centrale. Le projet aura démontré que le développement de la pisciculture paysanne constitue un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada